Vous voyez dans votre expérience que c'est impossible d'entrer en contact avec quelque chose qu'on appellerait objet, indépendamment de la perception. En fait, objet c'est juste un autre nom pour la perception. Vous voyez que objet et perception sont deux noms pour la même chose. Vous voyez que ce n'est pas qu'on ait une perception d'un objet. Dans le langage courant, on croit qu'il y a un objet qui existe indépendamment. Et de temps en temps, on a une perception d'un objet. Mais en fait, on n'a pas une perception de cet objet. Nous avons juste une perception. L'objet est un concept abstrait que la pensée surimpose sur la perception. La pensée imagine que l'objet existe par lui-même, indépendant de la perception. Personne n'a jamais trouvé un objet ou un monde qui existe indépendamment. Personne ne l'a jamais trouvé et personne ne le trouvera jamais. Parce que quoi qu'on trouve est par définition trouvé par la conscience. C'est la conscience qui connaît l'objet. Juste essayez de connaître là maintenant quelque chose indépendamment de la conscience, sans la conscience. Allez où vous voulez dans votre expérience. Pouvez-vous trouver quoi que ce soit indépendant de la conscience ? Jamais quelqu'un a-t-il trouvé quelque chose indépendant de la conscience ? Quelqu'un pourrait-il trouver jamais quelque chose indépendant de la conscience ? Une pensée, une sentie, une particule Higgs boson ? Quoi qu'on trouve, c'est la conscience qui le trouve. Donc l'idée qu'il y ait quelque chose qui existe indépendamment de la conscience ? C'est juste ça, une idée, un concept, un concept utile, mais néanmoins un concept qui n'a aucun rapport, aucune relation avec notre expérience directe. En d'autres termes, la croyance qu'il y a un monde extérieur existant indépendamment de nous, indépendant de la conscience, c'est juste une croyance. Bien que notre culture entière est fondée sur cette croyance, la façon dont nous pensons, nous ressentons, nous agissons, nous sommes en relation est profondément influencée par cette croyance. Et pourtant, un tel monde n'a jamais été trouvé. Donc, pour revenir à ta question, sur quoi nous allons nous reposer ? Notre expérience ou nos idées ? Notre expérience ou nos croyances ? Nous sommes fiés à nos croyances depuis si longtemps. Nous sommes fiés à nos croyances depuis si longtemps. Thinking, feeling, acting and relating. Penser, ressentir, agir, être en relation. Comme s'il n'était une entité séparée ici. Et les autres, les objets séparés, en dehors, à l'extérieur. C'est la équation fondamentale de notre culture. Moi, le soi séparé, intérieur, indépendant. Joint à un monde séparé à l'extérieur. Alors, un objet séparé des autres. Les objets, les autres ou le monde. Donc, le soi intérieur en lien avec le monde extérieur. À travers un acte de connaissance, de ressenti, ou de perception. Le sujet joint à l'objet. À travers un acte de connaissance, de ressenti, ou de perception. C'est la présomption fondamentale de notre culture. Sur laquelle presque tout est fondé. La façon dont nous pensons, nous pensons, nous agissons, nous sommes en relation. Et nous percevons. Et pourtant, quand on voit dans notre expérience, on ne trouve pas un soi intérieur séparé. Et nous ne trouvons pas un objet extérieur, les autres ou le monde. Alors, serait-il possible que la raison pour laquelle nous sommes malheureux, la raison pour laquelle nous nous cherchons, la raison pour laquelle nous sommes teraillés par des conflits en nous-mêmes, dans nos relations, dans nos communautés, dans nos communautés, et entre les nations ? Est-ce qu'il est possible que tout cela soit lié ? Que l'état de souffrance ou de malheur, dans lequel la plupart des gens se trouvent, est profondément connecté, lié à cette présomption fondamentale. Que je suis une entité séparée, intérieure, à l'intérieur. Et que vous, là-bas, c'est des objets séparés, les autres, le monde, à l'extérieur. Serait-il possible que l'expérience de la souffrance est peut-être un appel à notre attention ? C'est un appel qui vient de l'amour et de l'intelligence. Telling us, nous disons que nous faisons une erreur, nous avons fait une erreur. Nous avons mis en soi pour un objet. Un corps, un mental. Un amas de pensées et de sentiments. Et nous avons mis à tort le monde et les objets comme étant fait de matière morte, inerte. Serait-il possible que l'expérience ne soit pas de cette manière-là ? Et que la souffrance, finalement, soit le résultat, l'effet de cette malentendue, cette mécompréhension. Et puis, on va voir les objets. Et puis, on va voir les objets, l'expérience. Et puis, on va voir les objets. Et puis, on va voir les objets.